Dans cette position, Bartis Gustavo, son prénom, Piro, Buenos Aires, 1952, issu d'une Sicilienne, bon, encore une position qui montre l'exploitation de la colonne C, avec le point C4 ici, qui a la faiblesse structurelle classique pour les Blancs, qui est sous pression par cavalier et deux tours. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, la tour n'est pas protégée, attaqué par la Dame, donc le fouet cloué. Autre remarque, le pion ici est à la fois faible parce qu'attaqué par tour et Dame, et en même temps, dans certaines variantes, il peut être intéressant puisqu'il peut faire promotion. Remarquez que le Roi Blanc est quand même moins bien protégé que le Roi Noir. Autre remarque, la pression sur le pion E7, dans certaines variantes, ça peut être compliqué. Donc, ici, le point de pression, c'est évident, c'est C4, la tour n'est pas protégée. Donc, le man, l'homme, le man Pyro, bon, on fait l'affaire, à mille feux, en jouant, tour prend C4 et sur fou prend C4. Il n'y a pas grand chose d'autre, on veut dire Dame prend. Mais avant d'aller plus loin, on pourrait se dire, et pourquoi ne pas prendre avec le cavalier, c'est plus tranquille. On ne donne pas de qualité. Bon, même si dans la variante, c'est un pseudo-sacrifice, on récupère H3. Mais ce coup de cavalier est terrible puisqu'il y a tour A1. Le seul coup est Dame B2, mais fou prend C4. Et les noirs ne peuvent pas prendre le fou. Fritz se propose, Dame prend tout, des choses comme ça. On peut voir sur tour prend C4, bien naïf. Je vous l'avais dit, Dame prend E7 échec, mate à suivre, Roi G8, Dame prend H7, Roi F8, Dame H8 échec, Roi E7 ou Roi E7. Et tour H7 mate. Donc, ici, dans la position, tour prend C4, c'est quand même préférable. Donc, fou prend C4, bon, sur fou D1, par exemple, il y a Dame prend H3 et la position est archi gagnante pour les noirs. On voit bien que les pièces noires dominent les pièces blanches. Sans coter la précarité du Roi blanc. Donc, sur fou prend C4, Dame prend H3. Ici, le fou C4 est en l'air, est attaqué deux fois. Ou l'enlever, dans la partie, ce qui fut joué, c'est fou E2. Sinon, sur tour prend B4, bon, c'est illusoire, mais c'est délicat parce que la Dame pourrait prendre en F7 dans certaines variantes. Et ça craint quand même. Donc, il faut être précis ici. On va jouer Dame F3 échec, Roi G1, Dame prend G4 échec. Au passage, on attaque encore une fois le fou. Roi H1. Roi H1. Ça doit faire quoi ? Et puis, tour prend C4. Voilà, ils gagnent la pièce. Sur Dame prend G4, ici, si les Blancs devaient jouer Dame G3. Bon, il y a Dame prend G3, H prend G3, tour prend C4. Bon, pour certains joueurs, évidemment, ce sont des séquences ultra-videntes. Mais comme ces vidéos s'adressent à des joueurs débutants, voire très débutants, je veux que ce soit utile à tout le monde et montrer les variantes jusqu'au bout. Donc, sinon, sur Dame G3, on peut simplifier avec Dame prend G3, H prend G3 et tour prend C4, tout simplement. Donc, on revient à la séquence tour prend C4, fou prend C4, Dame prend H3. Bon, fouet 2 fut joué dans la partie. Sur fouet 6, on a tour C2 avec une rentrée catastrophique pour les Blancs avec des mains de partout. N'oubliez pas le cavalier ici qui, au bon moment, va venir arabiser les Blancs. Sinon, sur fouet 6, on a Dame F3 échec, Roi G1, Dame G4 et tout est gagnant dans la partie. On peut voir aussi sur fouet fin par exemple, Dame prend G4 et sur Dame prend B4, Dame prend F5 avec un gros avantage noir, tout gagne. Quoi d'autre, tour prend B4, on l'a vu, Dame prend F3, donc tout a été dit à peu près. Donc, il n'y a pas grand chose ici pour les Blancs, donc fouet 2. Dame E3, un coup très subtil qui cloue le fouet 2 et qui lorgne sur la case C1 avec des possibilités d'enfiler. Ici, donc un coup très subtil sur fouet 2. Il y avait un autre coup qui était très fort aussi, c'est tour C2 avec une rentrée très forte et classique sur la deuxième. Donc, dans la partie Dame E3, tour D1, tour C2, c'est la position qui est pliée en fait ici. Si on ne joue pas tour D1, quoi d'autre ? Sur tour prend B4, évidemment, tour C1, il gagne, fou D1, Dame prend un échec. Sur Dame prend B4, tout est gagnant. Là, tour C2, ça gagne. Dame prend B2, ça gagne. Et sur fouet fin, proposé par Freeze pour tenter un échange de Dame et soulager la pression sur le Roi Blanc. On a Dame prend E1, tour prend E1, tour C2. B3 est fort aussi. Bon, il n'y a rien de bon. La position est pliée de toute façon ici. Tour D1, tour C2. Qui fait jouer dans la partie, donc fouet fin. Et là, il y a tout un tas de variantes. On peut y aller les yeux fermés, tout gagne. Je crois que le plus spectaculaire, c'est celui-là. On voit bien que le Matarabe ici est imminent. Donc, Dame G1 échec, très beau. On ne s'en lasse pas. Roi prend G1. Kv3 échec. Roi H1, tour prend H2. Dans la partie, ce qui fut joué, c'est assez vulgaire. C'est tour prend H2 échec. Sinon, Dame F3 échec, Roi G1, Dame prend G4. Dame là, Dame prend G3, H prend G3. Cavalier F3 échec, Roi H1, tour H2. Bon, il y a un Matarabe à la fin, mais c'est quand même plus laborieux. Bon, Kv3, c'est mi-mi. Donc, sur F1, Kv3, on pourrait se laisser séduire par Dame prend E3. Aïe, boom, mat. Mais non, parce que sur Kv3, il y a tout simplement Dame G3. Et puis, bon, tout gagne, mais ça reste un peu plus. Dans la partie, donc, F1. F1, et la conclusion fut, Tour prend H2 échec, Roi prend H2, Kv3 échec, gagne. Donc, voilà pour cette position. On peut remarquer au passage que les Blancs ont dû particulièrement mal jouer pour en arriver à une position aussi passive. Voilà, merci.